L'OTAN et ses alliés ont lancé en mer Baltique l'opération Baltops 2022, un exercice annuel organisé par le commandant des forces navales des Etats-Unis en Europe. En attendant une possible adhésion à l'OTAN, la Finlande et la Suède ont sollicité une présence militaire américaine renforcée dans ce secteur, en raison de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l'opération sera plus conséquente cette année. L'exercice de cette année est environ 30% plus important que l'année dernière. 45 navires, 76 avions, 16 pays, dont 14 alliés de l'OTAN et deux partenaires très proches. Mais pour le moment, l'adhésion des deux pays nordiques à l'Alliance Atlantique est bloquée par la Turquie. Son président les qualifie d'incubateurs pour les groupes terroristes. En ce moment, les organisations terroristes circulent librement en Suède et en Finlande. portant les affiches du chef de l'organisation terroriste, le faisant sous la sécurité de la police suédoise et finlandaise. D'autres exercices militaires similaires sont organisés, comme ici en Roumanie, avec environ 1800 soldats de 8 pays différents. L'OTAN a renforcé sa présence dans le sud-est du pays depuis l'invasion de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada